et bonjour à tous les amis aujourd'hui on se retrouve sur reign of dwarf un jeu de survie encore en développement d'ailleurs on est vraiment dans un accès très 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 anticipé mais on va y revenir un jeu qui est inspiré notamment de rust et autres jeux de survie on sera donc sur du pvp principalement mais avec également des phases pve on va revenir un petit peu plus en détail plus tard dans la vidéo sur pas mal de points de toute manière que je compte aborder avec vous mais sachez que dans ce jeu on va être dans un univers médiéval fantasy on va incarner un nain et on aura donc des armes des équipements qui sont propres à cet univers on va pas avoir forcément des ak et tout ça ceci dit on aura quand même des armes à feu notamment et d'autres armes à distance mais également pas mal d'armes de mêlée là encore on va revenir un petit peu sur tous ces points de toute manière de manière un petit peu plus détaillée tout au long de cette vidéo alors ce qu'on va faire aujourd'hui justement c'est que vu qu'on est sur un accès quand même très anticipé c'est même pas une alpha pour vous dire et bien j'ai quand même la possibilité justement d'avoir accès un petit peu au jeu et à ce qui a été fait jusqu'à présent donc je vais vous montrer un peu justement ce qu'on peut déjà faire dans le jeu mais surtout on va pas mal parler de tout ce qui va arriver tout ce qui est prévu dans le jeu vous aurez également des images tout au long de cette vidéo justement que les développeurs ont partagé avec ce qui est prévu et ce qui est déjà en cours de création vous allez voir que le projet est vraiment intéressant il y a des choses très cool qui vont arriver il y a pas mal d'idées qui sont bien pensées et pour cause en l'occurrence il faut savoir que l'équipe de développement est composé notamment de joueurs de survival qui savent donc un petit peu où ils vont qui savent où prendre les inspirations, quoi améliorer et ce qu'il ne faut pas faire également donc franchement c'est un projet qui donne envie d'être suivi et en plus de ça c'est assez marrant parce que il faut savoir que la personne qui a fondé le projet qui est donc Tarmac c'est un joueur que vous connaissez peut-être s'il reste encore quelques anciens sur la chaîne puisque c'est quelqu'un avec qui on avait joué à Reign of Kings il y a très longtemps donc voilà c'était assez marrant le petit clin d'oeil puisque j'ai connu le jeu autrement et je me suis aperçu que c'était lui qui était à la source du projet donc j'ai trouvé ça assez marrant et j'ai eu l'occasion forcément de parler pas mal avec lui de ce qui était prévu notamment lors d'une petite session de jeu donc je vais essayer de vous faire un résumé des points intéressants et importants qu'on a pu aborder avec lui donc il faut savoir que c'est une équipe full française en plus de ça qui est derrière le projet donc ça fait plaisir aussi de supporter un projet français ils sont 11 dans l'équipe je crois de mémoire si je dis pas de bêtises donc voilà vous allez voir qu'ils ont déjà bien avancé puisqu'ils ont commencé en mars le projet et franchement en quelques mois c'est assez rare d'avoir déjà autant de gameplay à vous proposer et en plus de ça ils sont très actifs donc je pense qu'on essaiera de suivre un petit peu les mises à jour quand il y aura des choses intéressantes aussi donc voilà allez surtout on va donc partir déjà sur des premiers pas de gameplay alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le tour des choses qu'on peut actuellement faire sur le jeu voilà comme ça déjà on va voir ce qui a été fait alors déjà on respawn avec pas mal de choses encore une fois c'est une version vraiment anticipée c'est fait pour pouvoir tester des choses donc il y a quasiment tout qui risque de changer de toute manière sur ce type de version on le sait généralement il y a plein de détails qui sont peaufinés il y a plein de textures de machins ou quoi qui vont être changés voilà il y a plein de choses qui vont être reward qu'encore une fois ne tenez pas forcément compte de ce que vous verrez mais juste ça vous donnera un petit peu un ordre d'idée de ce qui a déjà été fait en tout cas jusqu'à présent et de la direction que veulent emprunter les devs aussi par rapport au jeu alors ce qu'on va faire c'est qu'on va équiper différents outils voilà comme ça on va pouvoir profiter moi je vais mettre à la limite une armure histoire de dire qu'on en a une mais finalement ça ne nous servira pas à grand chose puisqu'on va être tout seul juste pour vous montrer il y a une armure de bois pour le moment une armure de pierre une armure de cuir je crois avec le crâne et tout ça il y a une armure de métal qui est prévue apparemment mais qu'on n'a pas ici et l'armure de mitryl voilà ça vous montre déjà les différents éléments actuellement présents donc là je vais me vider un petit peu honnêtement on n'a pas besoin de tout ça pour la démonstration on va juste vider l'inventaire justement pour aller farmer un petit peu et placer des choses directement donc tout ça on l'utilisera voilà et même ça on l'enlève pas de soucis et allons-y alors déjà forcément on va pouvoir farmer un petit peu de bois alors vions voir ils ont laissé des raids quand même assez élevés c'est cool encore une fois c'est pour tester tout ça donc c'est pour ça je vous dis bon vous avez l'habitude généralement en théorie les jeux ont tendance à énormément changer déjà de la version sur laquelle on se trouve à une version même anticipée même bêta et encore une fois il est déjà assez rare de pouvoir tester un jeu dans cette version là déjà tellement c'est early donc voilà on farme un petit peu de bois là je me dis que je farme je farme mais en fait j'aurai jamais besoin d'autant mais bon au moins on aura du bois là on peut farmer déjà un petit peu de pierre ok je suis pas sûr que ça me suffise ça par contre alors il y a des spots si on traverse aussi où il y a un peu de mitrille ou ce genre de choses on peut trouver du métal et tout ça il y a des champignons aussi voilà on peut déjà les manger sachant que ça nous remonte de la vie alors est-ce que j'ai de la pierre dans le coin encore ou est-ce que je vais devoir traverser sinon tant pis tant pis je vais en bois je pense que j'aurai assez je sais pas combien ça coûte une amélioration si j'ai assez ça me suffit déjà de pouvoir vous montrer un peu on va tester on va tester ça je vais me faire une petite constru genre juste là on va pas trop s'embêter je vais vous montrer ça comme ça donc le système ça ressemble beaucoup à Rustin au niveau de la construction c'est à dire que là je prends mon petit bouquin de construction dans les mains hop je laisse appuyer clic droit on fait le tour donc là je vais chercher forcément les fondations et on va pouvoir faire un petit un petit quelque chose regardez tac voilà ça se snappe plutôt pas mal mais vraiment pour ceux qui ont l'habitude de Rust vous serez pas dépaysés hop hop vous voyez on fait notre petit truc tranquillement on peut faire notre petite porte après je la fais là c'est peut-être pas le plus judicieux parce que je pourrais monter on s'en fout un peu c'est pour le test c'est pas quelque chose qui va rester donc il y a vraiment pas d'intérêt à s'embêter là dessus mais c'est juste pour vous montrer un peu pour mettre une petite fenêtre éventuellement allez vu sur la mer c'est un jeu PVP on va jouer RP on peut faire des demi-murs aussi voilà pour vraiment au niveau des constructions si vous connaissez Rust vous êtes pas dépaysés voilà ensuite on va pouvoir améliorer alors pour améliorer on va prendre notre marteau en main et vous voyez qu'on peut améliorer soit en bois alors ça coûte 4 ça va je vais pouvoir faire des tests comme ça c'est cool vous voyez on va améliorer en bois hop on a la possibilité alors à l'habitude je vais tout passer en bois je pense puisque j'ai beaucoup de bois autant profiter ah mince j'ai retourné le truc si la structure est à l'envers on peut la retourner aussi logique voilà on peut passer en pierre je vais mettre celle-ci en pierre je pense voilà regardez c'est déjà sympa franchement encore une fois vu la version dans laquelle on est ça m'étonnerait pas que toutes les textures des structures et tout changent mais déjà franchement pour un premier jet c'est pas dégueu c'est pas mal du tout donc ça ok allez on va repasser ça en bois histoire que ce soit fait tranquillement au cas où voilà tranquillement ça m'ira à limite une petite fonda en pierre aussi peut être cool de montrer autre chose voyons voir est-ce qu'elle est pleine ouais elle est pleine la fonda en pierre ok c'est cool et donc là est-ce que je peux passer en dessous ouais actuellement on peut passer en dessous aussi ok très bien à ce niveau là donc voilà ça c'est fait donc ensuite on peut améliorer vous l'avez vu en métal et également en mitrille si je dis pas de bêtises à l'heure actuelle je crois qu'on peut pas encore le faire même si j'ai les ressources donc ça sert à rien que je parte en farmer mais voilà c'est quelque chose qui va vite arriver à mon avis c'est pas le plus compliqué à ce niveau là le petit lit hop on va le retard on va le mettre là là c'est un peu à travers ensuite qu'est-ce qu'on a pour le moment on a le coffre je crois qu'il est juste modélisé mais je crois pas qu'on puisse l'utiliser puisqu'on en avait pas parlé lors de notre session mais c'est vrai que pour le coup je crois pas qu'on puisse l'utiliser on a ensuite hop la workbench en fait c'est pas une workbench vous allez le voir c'est un peu l'idée c'est plutôt un blacksmith ici bien sûr puisqu'on est des nains donc le système c'est quelque chose qu'ils viennent d'ailleurs de rajouter donc pour l'instant ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont rajouté la table le blacksmith ils ont rajouté la possibilité vous voyez de pouvoir taper dessus on a les petits sons et tout comme ça d'ailleurs il y a même le petit impact c'est plutôt sympa mais il n'y a pas encore le système qui est mis en place en gros ce qui va être fait avec ça c'est qu'on va lancer un craft à ce niveau là et toutes les personnes autour auront la possibilité de venir taper sur le craft pour le crafter plus rapidement donc si vous êtes une team par exemple de 3 joueurs vous allez lancer votre craft bam vous allez full taper dessus et comme ça vous allez le crafter plus vite et ce qui est marrant voilà c'est ça c'est que comme on en parlait si on a des gens qui se baladent autour de la base on va entendre le groupe de nains en train de taper et on sait qu'il y a un petit peu d'activité donc c'est assez cool à ce niveau là c'est bien pensé on a déjà le quick craft aussi qui est présent à droite vous voyez que là je peux crafter tiens d'ailleurs il y a même le ok je peux me refaire une armure et tout comme ça c'est prévu ok parce que par exemple il y a une épée qu'on peut crafter en pierre mais en l'occurrence j'ai pas assez de pierres c'est dommage on va quand même la faire l'épée ouais l'épée on va la faire mais on va d'abord finir sur tout ce qui est construction comme ça on va essayer de faire des chapitres à peu près propres sur la vidéo même si j'avoue que je me suis lancé en impro là mais il y a tellement à dire que voilà vous avez pas testé ça tient est-ce que ça marche ou pas ah bah ouais ça marche déjà c'est assez cool avec la petite torche et tout ok donc voilà pour la construction et pour terminer dessus sachez qu'il y a un système de stabilité donc ce qu'on va faire à la limite on va monter comme ça alors pareil je fais de tête j'aurais dû prendre des notes je suis le pire mais je pense pas dire trop de bêtises si j'en dis je corrigerai de toute manière dans les commentaires ou quoi mais de mémoire je crois qu'à l'heure actuelle on peut monter de 18 étages alors là vu que j'avais mis des constructions avant j'aurais pas dû faire ça là on va le mettre là-bas on va se le mettre ici donc ouais c'est franchement pas mal déjà sachant que plus on monte vous savez un système de stabilité donc plus vous monter plus forcément on va essayer de faire un petit truc d'ailleurs pour voir mais plus vous monter forcément plus la stabilité est compliquée à gérer voilà donc là déjà vous voyez que je peux pas construire là-bas on va faire un petit peu plus bas voilà là je ne peux pas construire si je fais comme ça je peux vous voyez par contre si j'arrive attendez je prends encore des molliches ou pas hop vous voyez ça a cassé ici bon là si je casse là à mon avis ok bon et là forcément si je casse ici tout va tomber mais vous voyez il y a vraiment le système de stabilité donc ça c'est cool que ce soit déjà implanté en plus dans cette phase-là du jeu c'est assez cool ça a l'air de bien fonctionner à ce niveau-là et juste pour terminer avec tout ce qui est construction il y aura un système alors pas tout à fait à la rust c'est-à-dire que justement j'ai demandé s'il y allait avoir vous savez les TC et tout ça donc pour ceux qui ne connaissent pas trop c'est des armoires où à l'intérieur en fait on va mettre tout ce qui est ressources pour pouvoir garder notre base justement pour ne pas qu'à diquer d'accord et en gros alors de ce qu'il m'avait expliqué en fait il y aura deux types de coffres différents on va avoir un coffre spécial justement parce qu'en gros ça va être des coffres ce ne sera pas des armoires on aura un coffre spécial justement pour la base et on aura un coffre en plus en secondaire qui sera en fait un peu à la Reign of Kings un système de mince j'avais plus le de taxes voilà j'avais plus le nom ce sera un système de taxes donc en gros dans toute la zone quand les gens vont venir fermer des ressources ou quoi et bien en gros ils nous paieront des taxes d'un certain pourcentage et ce qui est assez cool avec ce système moi ce que j'aime bien c'est que finalement ça va favoriser potentiellement le fait de se dire tiens cette base là on va peut-être la raid parce qu'elle est placée à un emplacement où il y a beaucoup de ressources donc voilà ils nous prennent des taxes là dessus ça ne nous intéresse pas donc ça commence à être relou de farmer de leur donner des ressources donc voilà let's go on va aller les raids et en fait ce qui va se passer de ce que j'ai compris c'est que les ressources qui vont être taxées justement elles pourront notamment nous servir pour le upkeep de la base donc non franchement il y a des idées sympas bon encore une fois tout ce qui est idées il y a des choses qui sont très certainement ouées à changer ou à être améliorées avec le temps puisqu'on est au début mais en tout cas les idées ne sont pas bêtes donc là on a terminé avec tout ce qui était base ce que je vous propose moi j'aimerais bien aller chercher un petit peu de pierre on va traverser je pense tout ce qui est base voilà alors juste avant vu qu'on est là je vais quand même monter un petit peu je vais vous montrer là il y a une petite zone avec des corbeaux en haut on les a vu au début et même là quand on va monter on va les entendre je vais vous montrer un petit peu bon c'est pas pour l'instant c'est pas incroyable mais c'est c'est une petite tour quoi donc c'est sympa de monter quand même mais en gros dites-vous qu'au niveau du PVE dans le jeu il y aura justement un système de alors pas forcément de donjons mais c'est vrai que ça fait penser à l'idée vu que c'est le côté médiéval mais en gros il y aura des zones justement des camps ce genre de choses avec des gobelins avec des orques avec ce genre de créatures voilà là je crois que j'ai arrivé au bout alors c'est marrant parce que vu qu'on est tout petit on a la table qui est quand même assez grande pour nous regardez on a tous les corbeaux qui tournent autour ici c'est marrant mais voilà on aura donc différentes créatures qui vont garder des zones ce sera un petit peu l'équivalent des zones de rad sur Rust sauf que la différence c'est qu'ici il y aura réellement du PVE réellement un intérêt à ce niveau là et réellement une difficulté aussi on peut imaginer et pareil ce sera un peu le même système c'est à dire qu'on va farmer ces zones là pour essayer de récupérer des plans pour pouvoir justement utiliser enfin débloquer des nouvelles des nouvelles armes etc voilà donc au niveau des plans justement le fonctionnement c'était en mode vous allez looter un item et en gros soit vous l'utilisez soit vous en faites une recherche mais je crois qu'il y a 50% en tout cas c'est l'idée initiale encore une fois il y aura 50% de chance de récupérer le plan voilà bon je vais traverser pour juste farmer un peu de pierre par contre on peut pas encore nager je vous préviens donc c'est pas encore fait dans le jeu bien évidemment ça va changer on va juste aller en face comme ça on sera dans une zone avec plus de farm ce sera plus intéressant avec ma petite base là-bas regardez elle rend bien sachant que de ce qu'il me disait aussi ils ont déjà fait des tests avec pas mal de joueurs sur les serveurs et justement ils ont vraiment travaillé sur tout ce qui était stabilité des serveurs à l'heure actuelle et c'est bien d'avoir commencé par ça aussi parce que justement même au niveau des effets de destruction vous savez de base et tout ça où on a des serveurs qui parfois vont galérer ou quoi a priori ça a été quand même bien pensé ici et bien optimisé pour que le jeu soit fluide donc voilà c'est plutôt encourageant donc là je vais fermer un petit peu de pierre supplémentaire et là je vais être bien déjà regardez je peux faire ma petite épée voilà ça fait plaisir ça c'est ce qu'on va pouvoir faire regardez on va voir un peu les ressources qu'il y a ici est-ce que voilà là-bas on a du soufre je crois et du métal juste pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a là aussi voilà ça c'est du métal et là on a du soufre ok donc maintenant on va aborder le sujet de tout ce qui est les armes qu'on va pouvoir utiliser et le côté combat voilà au niveau des armes alors on va avoir des armes de mêlée donc là vous voyez on a la fameuse épée il y aura différents tiers pour chaque arme donc voilà je vais dire une bêtise j'ai une épée en pierre j'imagine qu'il y aura des épées en en métal peut-être en mitril ce genre de choses bref il y aura différents tiers en tout cas de chaque type d'arme et on aura différentes armes bien sûr alors au niveau des armes de mêlée on a un peu discuté du fait qu'il y aura des armes notamment des épées des haches des marteaux etc il y aura des armes à une main à deux mains il y aura également des boucliers il y aura même des boucliers à deux mains donc encore une fois le jeu est quand même pensé aussi pour être joué à plusieurs puisque il y a pas mal d'éléments qui font que le team play en fait sera mis en avant dans le jeu donc notamment le fait d'avoir un bouclier à deux mains forcément le mec qui a le bouclier à deux mains il va pas faire grand chose d'autre que protéger donc voilà c'est un peu le mec qui sera devant avec les autres derrière pour essayer d'avancer et tout ça s'il y a des armes à distance en face ce genre de délire pareil pour le craft d'armes dont on a parlé tout à l'heure c'est vrai que c'est bien d'être plusieurs aussi là dessus on sent pour autant être forcé d'être une tribe énorme mais c'est vrai que déjà d'être 2-3 joueurs on peut avoir un team play qui est intéressant justement au niveau des mécaniques qui sont plutôt bien pensées à ce niveau là et donc au niveau du combat donc on a parlé des armes de mêlée différents types il y aura des armes à distance donc a priori que ce soit des arcs des arbalettes même des genres de repeater donc vous savez des arbalettes à tir multiple enfin qui tirent un peu en mode mitraillette et en plus de ça il y aura aussi des armes à feu pareil je vous montrerai de toute façon en même temps du gameplay quelques images de ce qui est déjà prévu comme ça ça vous permettra de voir un peu plus de quoi on parle mais voilà il y a différentes armes à feu on a des armes j'imagine monoku des armes où il faut pas trop se louper ou quoi de pas laisser l'adversaire s'approcher parce que sinon voilà le temps de recharger de retirer j'imagine que ça va être compliqué mais également on aura des armes qui a priori auront une bonne cadence de tir de ce que j'ai compris donc ça c'est vrai que j'ai un petit peu j'ai un petit peu parlé de ce sujet là avec Tarmac en l'occurrence de me dire est-ce que ça risque pas de ruiner un peu le côté armes de mêlée et il m'a un peu rassuré là dessus en m'expliquant que bon bah déjà c'est pas grave si c'est le cas puisqu'il y aura un système de wipe et tout ça vous savez donc en début de wipe on sera obligé de cette manière de jouer avec des armes de mêlée et ensuite il y aura l'évolution c'est aussi normal de monter de tiers mais également il m'expliquait que déjà ce sera des armes endgame ce sera pas évident de les avoir et même une fois qu'on aura les craft a priori ça va coûter très très cher de les crafter donc en gros le mec qui sort avec ça bon il faut pas qu'il perde donc dans l'idée c'est vrai que si c'est bien équilibré ça peut être vachement sympa justement toute cette diversité et on aura également des armes on va dire un peu plus de sièges puisqu'on aura des je crois qu'il y a un genre de gatling d'ailleurs je crois que je l'ai vu dans les images donc de toute façon je vous le remettrai il y a en tout cas un canon qu'on va pouvoir mettre notamment sur des chariots pour le déplacer donc ça je trouve que c'est assez stylé parce qu'on se voit déjà utiliser ce genre de tourelle finalement on peut les voir comme ça pour le pvp mais également pour le système de raid bien sûr avec les canons mais également défensivement parlant puisque tout ce qu'on va pouvoir mettre sur des chariots on va également pouvoir les mettre au niveau de notre base pour par exemple nous défendre au niveau du système de combat pour justement les armes de mêlée vous avez dû le remarquer on a un petit pattern au milieu de mon écran d'accord donc j'ai 6 directions de coups possibles vous voyez tac tac donc ça fonctionne déjà les directions alors hop c'est assez sensible par contre voilà vous voyez un peu les différents coups et donc pour parer alors à l'heure actuelle c'est pas encore mis en place vous voyez j'ai juste à faire clic droit pour parer alors je peux pas le faire très longtemps donc il faut le faire au bon timing bien sûr mais en gros l'idée ça va être si je me souviens bien de le faire en mode miroir par rapport au coup qu'on va subir voilà le mec qui nous attaque par là en fait il va falloir qu'on fasse le miroir de l'autre côté pour en parant pour pouvoir parer le coup donc il y aura quand même du skill aussi à ce niveau là et il y a également le fameux coup de pied donc on retrouve un petit peu le le pierre papier ciseau vous savez des jeux médiévaux c'est à dire le mec qui tape faut parer contre lui le mec qui part faut lui donner un coup de pied le mec qui donne un coup de pied faut le taper en fait c'est comme ça que ça fonctionne sachant que par contre un truc que j'aime beaucoup dans le jeu c'est le coup de pied regardez là je donne juste le coup de pied voyez là je vais avancer en le donnant en même temps voyez même si je cours un peu et que je veux le donner donc voyez il est alors peut-être que ça se ressent pas bien en vidéo je ne suis pas sûr mais en tout cas pour avoir fait un petit test justement de petits combats et tout avec Tarmac à ce moment là les coups de pied dans la plupart des jeux médiévaux moi ce que j'ai à reprocher c'est qu'il faut être vraiment collé à l'adversaire pour que ça fonctionne et on a souvent tendance à ne pas les donner du coup parce qu'ils sont trop durs à caler là en l'occurrence je trouve qu'il est bien il est bien équilibré c'est à dire que le coup de pied vraiment on peut le mettre au mec c'est même assez simple de lui mettre donc vraiment c'est aussi simple qu'un coup normal en fait à caler du coup partant de ce principe on l'utilise réellement dans le combat là j'en ai senti l'intérêt il y a vraiment ce ressenti durant le duel voilà donc plutôt cool à ce niveau là sachant en plus de ça un truc qui est assez cool c'est que au niveau de la physique si je donne un coup par exemple comme ça à l'horizontale et que mon adversaire donc il est devant il va se prendre le coup s'il s'accroupit et par exemple qu'il regarde vers l'eau ou qu'il regarde vers le bas même je pense que ça fonctionne aussi et bien le personnage forcément va être plus bas et notre coup va passer au dessus de lui donc ça fonctionne c'est fait pour c'est pensé pour donc ils ont vraiment essayé de travailler aussi sur tout ce qui est physique pour que le côté pvp soit intéressant donc je trouve que c'est encore une fois bien pensé également à ce niveau là voilà donc on a abordé pas mal de points je pense qu'on a fait un petit tour déjà alors bien évidemment il restera des informations et tout mais j'ai sélectionné celles que je trouvais les plus intéressantes à noter également qu'en dernier point il y aura également des montures sur le jeu donc ça c'est plutôt cool également en l'occurrence il y a des animaux qui seront utilisés pour tirer les chariots dont on a parlé avant pour les canons ce genre de choses mais les animaux on pourra également les monter voilà donc il y a différents animaux qui ont été évoqués il y en a un qui m'a un petit peu fait rire aussi mais que j'imagine très bien ça peut être vraiment très marrant à utiliser notamment le cochon en mode allez hop on va sur notre petit cochon allez go la petite monture qui galère à nous soulever et qui nous fait avancer et tout ça peut être vraiment très marrant mais voilà on avait parlé déjà de 5-6 montures différentes il me semble donc voilà différentes choses aussi qui sont prévues à ce niveau là voilà après il y a des choses dont on n'a pas forcément parlé mais qu'on peut voir dans les images notamment les différents biomes prévus etc donc bien sûr il y a plein de choses qui vont arriver avec le temps mais bon en tout cas sachez encore une fois on va s'arrêter là dessus je pense pour cette petite présentation mais sachez encore une fois que voilà le jeu pour le moment évolue quand même très vite quand on voit depuis quand il a été open et surtout j'ai suivi un petit peu les mises à jour ces derniers temps et franchement ça envoie vraiment pas mal donc je vous dis j'essaierai de vous tenir informé lorsqu'il y aura des mises à jour quand même importantes on va pas revenir sur le jeu à chaque fois qu'il y aura un petit ajout mais quand il y aura des choses intéressantes on y retournera et en attendant moi dans la description sachez que je vais vous mettre le lien du site sûrement de la page team également je vous mettrai le discord également du jeu et sachez qu'un kickstarter est également prévu d'ici décembre alors je me souviens plus exactement s'il y avait une date ou pas mais je pense que je reviendrai vers vous potentiellement au moins par les réseaux sociaux pour vous linker justement la page du kickstarter comme ça si vous voulez aider le projet ce sera toujours ça de prix pour les développeurs puisque bon à l'heure actuelle pardon ils n'ont pas de financement donc c'est vrai qu'ils ont fait déjà beaucoup comme ça avec les moyens qu'ils ont mais c'est vrai que si comme il m'expliquait c'est vrai que s'ils pouvaient être financièrement indépendants c'est sûr que ça les ça les mettraient dans une situation plus confortable comme on le sait les développeurs indépendants c'est pas toujours évident donc voilà et encore une fois c'est vrai que c'est assez cool d'avoir déjà une bonne démo avant de financer un projet pour savoir de quoi on parle et pour savoir dans quoi on s'engage quelque part donc c'est vrai que c'est quand même toujours plus encourageant à ce niveau là bref sur ce c'est vrai que c'est assez rare que je fasse des présentations de jeux dans ce stade là c'est assez rare qu'on ait des accès surtout à ce stade là d'un développement mais encore une fois c'est une équipe française c'est un jeu qui je pense a du potentiel on est sur un rust-like c'est quand même assez rare de nos jours qu'il y ait des rust-like qui ont l'air intéressants en tout cas donc voilà je voulais quand même vous présenter le projet et on va essayer de le suivre comme ça tranquillement de notre côté sur ce merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo les amis n'hésitez pas à commenter et à dire un petit peu ce que vous en pensez je pense même que vous pouvez justement essayer de donner des idées de choses que vous aimez que vous aimez moins ou que vous verriez aimer moins c'est difficile pour l'instant parce qu'on n'a pas encore vu grand chose bien sûr mais si vous avez des idées d'amélioration ou autre à balancer dans les commentaires je pense que c'est le genre de choses qui fera plaisir aux développeurs parce qu'à mon avis ils passeront quand même lire un petit peu tout ça dans la vidéo pour très certainement vous répondre aussi un petit peu et en même temps ça leur permettra d'avoir vos retours voire même n'hésitez pas à aller sur leur discord pour directement parler avec eux je pense que ça les aidera et ça leur fera plaisir donc sur ce merci à tous en tout cas les amis encore une fois d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochaines abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021